« Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. » Bon samedi. Bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. Comme on le fait tous les samedis, on rejoint notre ami l'abbé Stéphane Roy et l'Omélie avec quelqu'un qu'on aime beaucoup, Éloi Giard. Bonjour à toi. Bienvenue sur les chemins du cœur. En ce beau premier mai, c'est le mois le plus beau. Et de fait, c'est un mois d'espérance que le mois de mai. Mais malgré tout, et peut-être à cause, j'aimerais aujourd'hui te parler, à la suite de notre dernière chronique, sur les chemins du cœur, on rencontre la peur. Eh bien, revenir sur une expérience que tu as sans doute faite, consciemment ou inconsciemment. Mais je serais surpris que tu ne l'aies pas fait, cette expérience, d'une manière très consciente. Celle de vivre, et j'emprunte les mots de quelqu'un que j'ai entendu à la télévision, celle de vivre avec un meurtrier. On peut s'imaginer tout de suite ce que je fais en te le disant, des scènes peut-être de films d'horreur où on est juché dans la chambre en haut, peut-être couché en dessous du lit, et puis on sait qu'il y a le meurtrier en bas qui se promène et qui attend, qui écoute le moindre bruit pour savoir où est la proie. Mais sois assuré, ce n'est pas de ce genre de meurtrier dont je veux te parler aujourd'hui. Ce meurtrier a pour prénom virus et peut être encore plus angoissant parce que je ne l'entends pas. En dessous du lit, on pourrait entendre aussi les pas de celui qui est en bas, « Mais le virus, je ne l'entends pas. Il est invisible. Non, pardon, microscopique. Mais qui a les yeux? » « Microscopique. » « Et pourtant, nous avons vécu depuis plus d'un an en cohabitation avec ce meurtrier. » Ce qui a généré inévitablement chez nous, une peur, une angoisse. Parce que c'est clair que la menace, l'ultime menace, ce n'était pas seulement d'être malade, mais aussi le risque de mourir. Et j'ose en parler parce que nous savons tous que vivre aussi longtemps avec une telle menace ne peut pas ne pas générer un traumatisme qu'il nous faudra du temps pour guérir. Un traumatisme dont il nous faudra prendre soin et dont nous ne sommes pas encore guéris. Sur les chemins du cœur, je te le répète, Dieu qui est là nous dit, n'ayez pas peur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu. Avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime. Et que ce met un besoin d'amour, de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une impinie confiance, car tu es mon Père. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois de mai. Vous savez que le mois de mai, c'est le mois le plus beau, le mois de Marie. Il s'agit d'un magnifique bracelet en cristal. Il est bleu, saphir, orné de zircon, avec une médaille de la Vierge Marie et l'enfant. Ce bracelet, il est déjà béni. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $, et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. Alors, je vous remercie de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour en ce mois de mai. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casse postale 120, succursale Boucherville, à Boucherville, le J4B5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casse postale 120, succursale Boucherville, à Boucherville, le J4B5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30, dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle, pour ceux qui se posent des questions sur le don par Internet, est-ce que c'est sécuritaire? Moi, je vous dis, notre site Internet, il est sécurisé, donc il n'y a aucun problème. Et évidemment, c'est extrêmement rapide. Je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois. Il a été fait sur mesure pour la Victoire de l'amour. C'est un bracelet en cristal bleu, saphir orné de zircon, avec une médaille de Marie et l'enfant. Et ce bracelet, il est déjà béni. Je vous remercie de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour. Merci de votre grande générosité et merci aussi de votre prière soutenue pour la Victoire de l'amour. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour, mes amis. Hey, 1er mai. Hey, les questions de semence de ces temps-ci, hein? Ah, quel beau temps! Si ce n'est pas commencé, ça ne prendra pas de temps. Et c'est le temps de l'espérance. Et il y a tellement de belles choses dans l'Évangile. Je n'en dirai pas plus long que pour nous donner de l'espérance encore une fois ce matin. Une semence, cette parole-là pour nous, hein, qui, espérons-la, va fleurir et fructifier en abondance. On est dans Saint-Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Cela nous suffit. Jésus lui répond, Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais c'est le Père qui demeure en moi et qui accomplit ses propres œuvres. Croyez ce que je vous dis. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne croyez pas ma parole, croyez au moins à cause des œuvres. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi accomplira les mêmes œuvres que moi. Il en accomplira même de plus grandes, puisque je pars vers le Père. Tout ce que vous demanderez en invoquant mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en invoquant mon nom, moi, je le ferai. Au début du mois de décembre, l'an dernier, on était un dimanche, puis c'était le 5 décembre. Tout à coup, je pense à ça. Vous savez, j'aime la musique à la folie, j'aime l'art et la musique, entre autres, à la folie. Et je dis aux gens, tout à coup, pour introduire notre père, « Hey, c'est l'anniversaire de la mort de Mozart le 5 décembre. » Mozart, le grand, est mort le 5 décembre. Je lui dis aux gens, « Je vous raconte une anecdote avec le musicien Gounod, Charles Gounod. » qui était croyant, il disait ceci, « Quand je vais mourir, je vais arriver au ciel. » « Ah, bonjour Dieu le Père. » « Ah, comme je suis heureux enfin de te retrouver. » « Ah, Jésus. » « Bon, il va falloir clarifier quelques paroles que je ne comprenais pas. » « Ah, Esprit-Saint, enfin je te rencontre. » « Bon, maintenant, où est Mozart? » « Où est Mozart? » « C'est beau, hein? » « La beauté à l'état pur de la musique de Mozart, c'est ça qui le rapprochait le plus du divin. » Alors, à l'époque de Jésus, on était beaucoup préoccupés de Dieu aussi, beaucoup plus qu'aujourd'hui. On était habité par la question de Dieu et on l'exprimait beaucoup plus ouvertement qu'aujourd'hui. Philippe dit, « Montre-nous le Père. » « Cela nous suffit. » Jésus a l'air découragé. « Ça fait si longtemps que je suis avec vous que tu ne comprends rien encore. Ce désir de Dieu, travaille-t-il les personnes aujourd'hui autant que Philippe ou autant que Gounod avec Mozart? Est-ce qu'il me travaille au fond de nous sûrement? Peut-être même plus, mais extérieurement, ça, c'est pas sûr. Le Québec se transforme un peu plus chaque jour, sous nos yeux, dans une société post-chrétienne. John Lennon, l'ancien Beatle, a chanté, vous souvenez-vous, imaginez qu'il n'y ait pas de paradis. C'est facile, vous n'avez qu'à essayer. Il se trouve de plus en plus de personnes parmi nous qui ne croient pas, qui ne croient plus, pardon, même sans avoir essayé. Quoi faire? Bien, dans la Bible, Dieu dit, je mets devant vous la vie et la mort. Choisissez la vie. Puis Jésus va dire aussi, je suis venu pour que les humains aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Comment la foi peut-elle toucher l'imaginaire de nos contemporains? Bien, il faut qu'ils rencontrent, à notre contact, des gens qui vont leur faire sentir qu'ils ont la sensation de la vie à côté de ces gens-là. Il y a une vie qu'on ne peut pas trouver ailleurs que ces gens-là dégagent et qui vient du fond d'eux. Par-delà de tout, rencontrer des hommes et des femmes qui rayonnent de ça, ça, ça réveille le désir, plus ou moins inconscient, de l'amour plus fort que tout qui rayonne au-dedans de nous. Hey, j'ai eu quelqu'un que je connais bien. Il s'est fait dire à son travail. Lui, il travaille comme manœuvre. Puis ce n'est pas quelqu'un qui a beaucoup d'instructions, mais il est très populaire dans son milieu. Il y en a un qui lui a dit il n'y a pas longtemps, Hey, toi, depuis que Dieu est rentré dans ta vie, il t'a changé, pas à peu près. Il dit, avant, je le regardais l'au-bord de la porte. J'ai osé entreouvrir la porte. C'est ça que ça donne. L'autre ne savait pas trop quoi dire. Ma vie dans une culture comme celle de qui est la nôtre actuellement, ma vie est mon seul enseignement. Est-ce que les gens... Pardon, là, mes paroles, je ne me fais pas d'illusions. Est-ce que les gens, à notre contact, ils ont la sensation de la vie véritable? Hey, plus Dieu entre dans ma vie, plus je deviens réellement moi-même. Qu'on demande tout ça à Dieu. Hey, qu'il nous bénisse en ce sens, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Bonne vie, tout le monde. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec une très, très belle pensée qui dit ceci, « Comme ce serait merveilleux si le monde était contaminé d'amour, d'affection, de douceur, de tendresse et de bienveillance. » Ça, c'est tellement vrai. Et essayons, en fin de semaine, d'être des bonnes personnes, comme on dit, d'être bienveillants, d'avoir de la compassion pour les autres, de comprendre les autres et surtout, le beau conseil de Jésus, de ne jamais oser juger quelqu'un. Je vous souhaite la plus belle fin de semaine et je vous retrouve dès lundi. Bye. Je suis croyant. Et à tous les soirs que je finis un spectacle, même si je ne chante pas ce soir-là, où je vais chez moi, au coin de la rue, il y a une croix du chemin et à toutes les fois que je passe, je lui dis, « Merci, mon Dieu. » Il y a une étoile pour vous Il y a une étoile pour chacun de nous Il y a une étoile pour vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada